Musique Je commence à adorer les mardis parce que je sais que c'est notre rendez-vous pour 3 minutes pour changer de vie. Vous êtes là, je suis là avec cette énorme intention de pouvoir impacter un plus grand nombre de vous. Pourquoi ? Pour vous aider à avancer et à assimiler que le changement, on peut l'obtenir comme ça. On n'a pas besoin de passer des mois et des années à combattre un changement pour l'installer. Des fois, ça arrive avec un mot, une histoire, un conseil, une photo, un passage radio et it's done. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'histoire fantastique d'un petit garçon qui se baladait dans la rue pour aller acheter des petites choses avec son argent de poche. Et puis là, il tombe sur une boutique où le commerçant accrochait la pancarte qu'elle vend des chiots aujourd'hui. Alors, il rentre et il fait « Mais monsieur, c'est vrai, vous vendez des chiots aujourd'hui ? » Et le commerçant lui dit « Bien sûr, mon petit, vous les vendez à combien ? » Et le commerçant, il lui fait « Je les vends à 1 500 dirhams, l'équivalent de 150 euros. » Ah ! Et là, il voit dans ses poches et il sort une pièce, il fait « Mais moi, j'ai que 10 euros. » « Mais est-ce que je peux quand même les voir pour 10 euros ? » « Bien sûr que tu peux les voir. » Et le commerçant, il siffle « Oui, oui ! » Et là, il y a la petite chienne qui arrive avec 5 petites boules de poils, toutes mignonnes. Et il y avait un sixième qui venait, mais loin derrière les autres. Alors, le petit garçon, il se retourne, il fait « Mais pourquoi il est à la train, lui ? Qu'est-ce qu'il a ? » Et le commerçant fait « Ah, mais lui, il revient de chez le vétérinaire, il a un problème à la jambe. » Et de naissance, il ne pourra jamais courir, il ne pourra jamais jouer. Et le petit garçon, il fait « Ah ! Super ! C'est ce chien que je veux ! » « Tu ne veux pas acheter ce chien ? Il ne pourra rien faire avec toi. Il ne vaut rien. » Et là, le commerçant fait « Écoute, si tu le veux, je ne vais pas te le vendre, je vais te le donner. » Et le petit garçon, il se met en colère, il le regarde droit dans les yeux, il dit « Ce chien vaut la même chose que les autres. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais vous donner mes 100 dirhams, mes 10 euros, tous les mois, parce que c'est mon argent de poche, jusqu'à ce que je finisse de payer toute sa dette, parce qu'il le vaut. » Le commerçant, il fait « Mais tu es sûr que tu le veux vraiment ? Il ne pourra pas jouer avec toi. Il ne pourra pas courir avec toi. Qu'est-ce que tu vas en faire ? » Et là-dessus, le petit gamin, il relève son pantalon et il lui montre « Vous avez vu, monsieur ? Moi aussi, je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'ai une jambe avec une broche. Au moins, ce petit chien, il pourra trouver quelqu'un avec qui jouer. Parce que moi, au moins, je le comprends. » Et puis, vous savez, j'ai des petits frères et sœurs. Ce n'est pas parce que ma jambe ne fonctionne pas bien que je vaux moins que mes frères et sœurs. Je vaux la même chose. Et c'est vrai pour ce petit chien. Le commerçant, il était scotché. Et moi, j'ai envie de vous poser la question. Comment vous vous comportez avec vous-même ? Est-ce que vous acceptez toutes vos imperfections ? Ou alors, parce que vous avez quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui n'est pas optimisé, quelque chose que vous n'avez pas encore atteint, vous vous considérez comme quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose ? Je vais vous dire, tous les jours, vous enseignez au monde, à l'univers, à votre entourage, à vos amis, à vos conjoints, la manière avec laquelle ils vont vous traiter. Vous savez pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, si vous n'avez pas d'estime pour vous, vous n'avez pas de respect pour vous, c'est exactement la validation que vous leur donnez. Vous leur donnez ce message suivant à un niveau inconscient. « Tu sais quoi ? Tu pourras faire de moi tout ce que tu veux. Je ne te dirai rien parce que de toutes les manières, je ne vaux pas grand-chose. » Stop ! C'est un comportement à bannir. Nos imperfections font de nous les magnifiques personnes qu'on est, font de nous des êtres extraordinaires parce qu'en devenir, ça aurait été trop, 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 trop fatiguant, ennuant d'être déjà parfait. Il n'y aurait plus rien à faire et ce n'est pas le cas. Donc, à partir d'aujourd'hui, embrassez vos imperfections, chérissez-les et soyez-en fiers. C'est un peu comme les gladiateurs qui, vraiment, avec beaucoup de bravoure et beaucoup de courage, montrent toutes leurs blessures parce que ça prouve que c'est des hommes et que c'est des femmes. Et c'est exactement ce que j'attends de vous. Voilà pour aujourd'hui. C'était la capsule du mardi, 3 minutes pour changer de vie. J'espère sincèrement qu'elle va vous impacter autant qu'elle m'aura impactée. J'ai conçu vraiment ce contenu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, avec l'espoir, le souhait que ça vous impacte. Si réellement cette vidéo vous a impacté, aidez-moi à impacter d'autres personnes. Ils vont au niveau du contenu des réseaux sociaux. Si vous avez vu, lu, entendu, vécu une histoire extraordinaire, partagez-la avec nous. Mon équipe et moi, si on est touchés, je vous fais la promesse de la publier. Facile, nom, prénom, votre histoire à l'adresse contact.nahidrachet.com J'ai l'adresse contact.nahidrachet.com J'ai l'adresse contact.nahidrachet.com J'ai l'adresse contact.nahidrachet.com